Je vais vous présenter un penda qui s'appelle, c'est japonais, qui s'appelle Morio Matsui, ou en japonais Matsui Morio, non, Morio, excusez-moi, non, pardon, Matsui Morio, ou Morio Matsui. En français, c'est Morio Matsui. Je commence avec Haiku, Haiku c'est de la poésie japonaise, et pour exprimer ce qu'on peut voir dans la peinture de Morio Matsui, pour voir le plein de lumière qui sera capable de chevaucher un papillon. Parce que la peinture de Morio Matsui, c'est surtout la lumière. La lumière qu'il a trouvée dans l'île des beautés, de la beauté, l'île des Corses. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas voir des images. Bon, j'ai mis des images de la Corse, où il a habité. C'est l'abbé d'Ajaccio. Je l'ai vu. Exactement, ici. Vous pouvez le voir ? Oui. C'est l'abbé d'Ajaccio. Cette image, c'est aussi l'abbé d'Ajaccio, mais cette là, c'est une autre baie, c'est l'abbé des îles de Goto, dans la mer de Chine. Parce que Morio Matsui est né en Japon, dans la ville de Toyohashi en 1942. Et il est arrivé à Paris avec un bord d'études pour étudier dans l'école de Beaux-Arts. Et il est arrivé en 1965, 1967. Et il est resté à Paris en France, tout le temps. Mais il a choisi l'île des beautés en 1998. Et il ne le quittera jamais plus. Et il a dit que ça sera sa tonde, l'abbé d'Ajaccio. Mais elle habite aussi dans les îles de Morio de Chine, dans l'abbé de l'île de Goto. C'est au sur du Japon, en face de la Corée. C'est pour ça que je parlais de la lumière. C'est toujours la lumière de la mer qui a inspiré ce peinture. C'est peinture. On ne peut pas voir les images. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Bon, peut-être on peut le voir après. Les testaments, c'est ça le Messier Matsui, dans sa maison à Ajaccio. Une autre peinture ? Oh, voilà. Au moins, on peut voir ça. L'arbre de la vie, c'est une grande, grande peinture. Il a fait toujours de grandes peintures jusqu'à les 20 mètres. et c'est en grise. On peut voir peut-être un arbre, mais pour le voir exactement, tu peux trouver beaucoup d'arbres. Et aussi, on peut trouver de l'écriture. pour voir ce peinture, il faut se plonger. Il faut se laisser envahir et voir ailleurs. Il faut sentir la grandeur de la couleur et aussi la grandeur de la toile. C'est en grise encore, mais il a fait toujours la couleur, il a cherché la couleur de la nature pour la mettre dans son tableau. Ce peinture s'appelle Hop Japan. Il l'a fait pendant un an. Il a travaillé tous les temps. Il fait son travail comme s'il était fou, comme s'il était en milieu, comme s'il il faut s'il voulait transmettre quelque chose trouvé ailleurs. Il fait seulement un milieu, un peu un un ecstasis, quelque chose comme ça. Si c'est possible, on peut le voir travailler c'est magique parce qu'il fait des petits bruits comme ça c'est magnifique le voir. Il est considéré un des artistes milliers de l'art asiatique et le prix de ce ouvre c'est Faramilu. Faramilu. quand il est arrivé en Corse il a commencé à faire des aquarelles aussi et on trouve que des aquarelles sont comme ces grandes toiles qu'on peut voir que nous avons vues avant mais c'est la nature aussi peut-être tu peux trouver quelques images humaines et parfois c'est un grand passage et seulement un élément pour montrer l'immensité hito c'est un mot japonais il veut dire être humain et on peut trouver exactement sa lettre dans la peinture il y a des petits mots et des petites lignes qui ont fait vibrer l'image je ne sais pas si on peut voir des dames ça bon voilà on peut les voir c'est toujours la couleur et des petites images qu'on fait des toiles tout pleines et il ressemble à Pollock parce qu'il peint tout la toile devient pleine c'est c'est toujours le printemps en Corse c'est la couleur du soleil c'est la couleur du mer de la mer c'est le bleu je vis comment il était en train de faire ses tableaux et c'est il fait des bruits comme ça pour faire cette ligne il fait ça une petite ligne encore l'air c'est un exemple de ce qu'il fait et je voulais pour finir vous montrer la vidéo c'était lui c'était un la lumière en rouge c'était un appuyez sur le bouton non celui-là non l'autre la rouge que jamais je ne quitterai tout à fait Paris or apprendre le mot origine en son sens fort et premier je n'ai d'autre origine que Corse aussi loin que je remonte dans le passé toute ma parenté aujourd'hui presque éteinte a été Corse je constate ici ce qu'il me faut maintenant tenter de comprendre cette dualité que je crois avoir vécu sans trop de tension ou de dommage c'est l'arbre de la vie et il écrit aussi il met des l'air en japonie comme s'il était un poème tout environné de ces signes comme dans un monde familier où j'aurais trouvé une autre naissance où est le vrai en cette affaire où suis-je né au juste moi qui suis né Corse à cette question je ne peux donner pour l'instant qu'une réponse énigmatique je suis né à la fois en Corse et ailleurs mais en des temps différents comment éclairer cette relation de la Corse comme terre d'origine à son ailleurs comment comprendre l'articulation du temps des origines et du temps où les événements d'une vie s'enchaînent où ils prennent leur poids et leur tournure telle est-elle je voulais vous montrer aussi comme il fait des bruits la magie de de cette peinture si c'est possible oui c'est possible il a été considéré en finit c'est la baie de Ajaccio c'est la maison de M. Massui c'est une espèce de folie qui est 1, 2, 1, 2, 1. Et voilà, la magie.